C'est un plaisir de te retrouver ce matin. C'est mon soupostar. Je suis là, nous avons toujours l'élégance et au rendez-vous. Comme nous sommes élégants, oui. Aujourd'hui, nous sommes tous les costumes africains. Nous avons l'heure, nous sommes invités également. Elle est toute magnifique également. Donc nous sommes également, téléspectateurs, nous s'éteint à travers le monde entier. Maintenant, nous sommes dans la première partie, accompagnons-nous. Wow, accompagnons-nous en attendant, nous sommes dans l'astuce après la deuxième partie. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, nous nous aborderons la justice climatique. La justice climatique, c'est que nous savons, nous avons dit que nous avons fait le changement climatique. Donc, le changement climatique, si nous l'avons dit, la justice climatique, nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettent de faire justice climatique. Nous avons parlé d'un changement climatique. Les droits de la loi doivent être révisibles et les détruisables. C'est-à-dire que nous devons transmettre la réaction climatique. C'est tout ce qui est le justice climatique. Nous allons parler de l'ébast pour le camp de débats. mais si nous avons un meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur pour nous, si nous avons un emploi qui est le premier de la formation qui est le premier de la justice climatique qui est le premier de la marche Madame Kamara, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Salaam alaikum Sénégal, salam alaikum Watt TV, dis le nuit, dis les diars, dis Rapheth Lodalalbi, dis nuit aussi la star, dis Rapheth Lodalalbi, en tout cas, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, c'est mon bébé, voilà. Alors, nous allons maintenant le sujet de la 3e édition, les femmes, c'est la marche des femmes pour la justice climatique. Je veux dire qu'on est dans le terme justice climatique, c'est un terme nouveau, comment nous allons comprendre ce que nous allons faire ? Voilà, nous allons dans le marché. Oui, je suis Marie-Hadikamara, présidente de l'association Vacances Vertes. D'accord. Je vais me présenter aussi l'association que je sais que j'ai édité depuis 2017. Nous allons faire tout ce que nous allons voir dans l'art et ce que nous allons dans le Sénégal, mais aussi dans l'art et ce que nous allons c'est un effort de rendre la santé. Nous allons dire, nous avons un effet de changement climatique pour nous faire des bienfaits. C'est-à-dire une question de manière que je nous demande, dans les vacances vertes depuis 2020, nous allons réaliser notre projet à participer à ce que nous allons nous faire croire. Nous allons faire croire sur la santé et la santé. Nous allons voir le message de la santé et le changement climatique qui peut nous leur faire croire. Le terme de justice climatique, c'est l'injustice. L'injustice, c'est qu'en Afrique, il y a 4% d'euros de gaz à effet de serre. C'est une crise environnementale qui est une crise environnementale. Donc, nous sommes en Afrique, il y a 4% d'euros de gaz à effet de serre. 96% d'euros de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on a gagné notre pays. C'est-à-dire qu'on a gagné l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'on a gagné des réfugiés climatiques. C'est-à-dire qu'on a gagné le développement du monde. C'est-à-dire qu'on a gagné tous les secteurs. Pour l'environnement, c'est l'effet de changement climatique. C'est-à-dire qu'on a réclamé la justice climatique. Parce que, en 2015, à Paris, il y a des accords qui ont été signés. Nous avons engagé tous les gaz à effet de serre. Parce qu'on a gagné l'environnement. Nous sommes tous les experts du GIEC. Ils ont dit qu'on a réduit le gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on a gagné 1.5. C'est-à-dire qu'on a gagné 1.5. C'est-à-dire qu'on a gagné 1.5 depuis 2015. C'est-à-dire qu'on a gagné 1.5. C'est-à-dire qu'on a gagné 1.5. C'est-à-dire qu'on a gagné 1.5. Je pensais que c'estisted y, qu'on a gagné 1.5. Où l'emonary code, ou Hastik Ski la France édition pour la 3e édition, leur partenaire. Il faut être curi. Veu12. Ils ne peuvent toujours rien appartenir. Il faut travailler dans l'Union L'Union L'ang迎ée là. naturelle justice donc nous sommes dans le Cororène vacances vertes avec naturelle justice l'initiatrice du Sénégal premier marché historique des femmes pour la justice climatique moi, Nathalie Kamara en tant qu'écoféministe j'ai initié avec un partenaire avec naturelle justice qui a été en train de faire tout le monde avec la communauté nous sommes dans la communauté tous les hommes, les enfants, les hommes tous les hommes nous devons savoir ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pour la communauté c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait le droit de l'environnement donc aujourd'hui Mbektela est un partenaire dans la troisième édition de la marche des femmes pour la justice climatique à Dakar nous sommes dans la troisième édition mais avant Maïdia peut-être qu'il y a une question mais j'ai une question par rapport à la politique de l'environnement dans le Sénégal on voit que dans le monde il y a des pays qui sont développés ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils ont fait le danger du changement climatique mais au Sénégal on sent qu'il n'y a pas encore cet effort-là du côté du gouvernement comme s'ils ne se soucient pas trop de ça qu'on a une bonne appréciation que tu as déjà de la politique environnementale à chaque année sur la contribution nationale déterminée qu'il y a une bonne appréciation qu'il n'y a pas d'engagement 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 la majeure partie du temps franchement nous avons fait des efforts de la Sénégal parce que quand il y a un président de la République de l'Assemblée Générale des Nations Unies il y a des trois minutes il y a dix paragraphes il n'y a pas d'engagement de la justice climatique donc tu sais l'homme a pris de conscience et commence à leur prendre si on a vu nous avons créé ce qui est de la Réunion nous avons créé ce qui est de la Réunion nous avons créé ce qui est de la centrale solaire pour faire un mix énergétique tout ce que nous avons dans la République c'est que nous avons il y a beaucoup la même chose nous avons voulu le réunir notre engagement nous avons pris notre effort et si on a vu l'effort il n'y a pas d'engagement nous ne pouvons pas avoir des résultats que nous devons. C'est parce que tant qu'on est adapté, nous serons toujours impactés. Mais le Sénégal mâchallah, nous devons faire des efforts. C'est ce que nous avons fait. Dans notre marche l'objectif est de demander à nos gouvernants ici au Sénégal, particulièrement et partout en Afrique, nous avons fait un niveau plus de l'ambition climatique. Il y a des efforts sur le MIRMOMU. Il y a des efforts sur le secteur dont je pense. Il y a des mines, dans le secteur de la paysanerie, qui a vu le moment dans l'albi, il y a 80% des femmes qui ont fait ce que nous avons fait. Il y a des érosions côtières, parce qu'il y a des effets de changement climatique. Il y a des érosions côtières, qui ont été dans lesquelles les érosions. Il y a des érosions, si vous avancez, il y a des érosions, il y a des salinisations. Il y a des érosions, et il y a des érosions. Et il y a des érosions, et il y a des érosions. Il y a des érosions. Afrique moukoui suivi du bar à bar à bar à bar à bar l'eau le moteur justice climatique bobe de vos beugues n'y ont un engagement indi l'on ne respecte pas non seulement pour réduire ses émissions gaz à effet de serre mais également d'un paillé n'a jamais tenu mon moulin ou rondeur jack l'elco de qu'afrique humaine et sénégal pour nous mettre en place justement il y a une infrastructure y aura maintenu de faillite d'em dans le sens d'une société décarbonée nouda de quoi y respecter parce que 100 milliard n'y auront bataille dit depuis 2015 bataille dit respecter ou inco n'est qu'en allant maintenir con à ton la tête on bobe ou n'a qu'une mme l'une toute des justice climatique de correct la métaille à travers la voie des femmes parce que les femmes du monde de l'art les femmes urbaines n'y a puni qu'on subit comme de bouillard de deuxième édition a dit d'ailleurs on les femmes du monde de l'art nous n'y on n'y marcher mais rennes bouillons les marchés mais amène à l'association eu bari ou beaucoup de biens d'accès aux comptes indignes ou participer parce que d'un qui est beaucoup n'ont qu'il est fait au dernier des marchés ça va de même marcher bon du goût acte balladon du goût biakaba bouillot boudini randalli et du ligue et l'infraie à se valider à un d'un coût n'est qu'on subit l'eau le moteur nuit des marchés bédégué n'a aussi si nous gouvernais nous réveillons nos ambitions climatiques. Parce que, de fait, tout le monde, nous réveillons nos ambitions climatiques. Alors, madame Khadi Kamara, j'ai une question qui m'a dit qu'on est dans un pays pauvre. Donc, il y a beaucoup de choses que vous savez. On est à leur fin. Limite, même si on est à leur journée. Donc, est-ce que vous pensez que le projet est-il facile de finir ici, ici, au Sénégal, et de la pauvreté que vous savez qui est ? Ce qui m'a dit, ce qui m'a dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que parce que dans ma top qui, il y a à chaque fois, ce qui nous dit, c'est-à-dire que le Sénégal a un CRIF. CRIF n'est pas là. Parce que il y a un rapport qu'on a fait en 2021. L'Organisation Mondiale de la Météorologie a été fait. Je veux toujours le faire. Le rapport qu'on a fait, nous avons fait attention d'ici 2030, le total de 118 millions d'Africains a été maintenu à CRIF. CRIF n'est pas. Je veux dire à chaque fois que certes, la Corne de l'Afrique n'a pas été maintenue pour que les nations les connaissent. Il faut que nous, on a dit que le Sénégal n'a pas été maintenu. Parce que ce que tu dis, c'est que le bouillage, on a dit qu'il y a un CRIF, il y a un CRIF, il y a un CRIF. 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 des plages propres, et des marchés propres, les activités de reboisement et de sensibilisation et d'information. Parce que les personnes qui ont pu rencontrer à eux, il faut qu'ils puissent dire ce qu'ils ont poursuivre, des matraux, 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 des matraux. Tout à fait. C'est à dire qu'en 2017, ils sont menés à ingredients par des bols, des tant d'eux, des matraux, des matraux, des matraux, des matraux. C'est ce que vous avez dit. Nous devons faire un reboisement. Dépôt sauvage, vous avez dit. En 2019, heureusement que vous avez dit que votre campagne électorale, vous avez dit, parce qu'en 2019, Vacances Vertes, initié dans ma association, nous avons fait un plaidoyer pour la prise en compte de l'environnement et de l'écologie dans les politiques publiques au Sénégal. Nous avons fait cinq recommandations. Nous avons fait cinq recommandations et nous avons fait cinq recommandations pour la gestion des déchets au Sénégal. C'est ce qu'on a dénoncé. Nous, nous devons faire des déchets au Sénégal. Mais ce qu'on a vu et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la gestion des déchets, c'est qu'on a géré les déchets bien. Nous devons faire des déchets. Parce que si vous avez dit dépôt sauvage, dépôt sauvage partout au Sénégal. Nous, les régions qui sont dans le Sénégal, ont des dépôts sauvages. Parce que si vous avez dit votre auto, il y a des dépôts sauvages. Donc, ce qui est de Dakar, nous devons faire des déchets. Parce que pour nous, il y a des dépôts sauvages, c'est le dépôt sauvage qui est le plus grand dans le Sénégal. Parce qu'il y a une décharge à ciel ouvert. Mais si on a des dépôts sauvages, il y a un peu d'imaginer Malika avec environ. Nous, il faut presque tous faire. Ce qui est le plus grand, c'est ce qui est de la déchets au Sénégal. Il y a des 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 dépôts sauvages et des décharges à ciel ouvert comme bébès. C'est pour cela qu'on a dit qu'on a fait un bébès. On a créé des infrastructures qui peuvent gérer des déchets. Parce que les déchets peuvent les exploiter, le recyclage, le gaz. Ils peuvent avoir beaucoup de choses. On a dit que c'est l'or. On a créé des emplois verts. Nous devons l'exploiter et éviter les déchets ou les dépôts sauvages. Comme moi, en tant qu'activiste, environnementaliste et écoféministe, je lance un appel à la mairie de Piquine. Il a fait des efforts parce que ce qui est une compétence transférée. Ils ont fait des emplois de plus en plus parce que ce qui n'est pas vrai. Et ce qui est en train de faire des dépôts de l'Etat, il a fait des barils et, franchement, on a fait des choses en plus. Donc, ce qui est en train de lancer. La mairie de Piquine et l'État de Sénégal, il a fait des dépôts de l'Etat. Il a fait des dépôts de l'Etat. On sait que, comme on a parlé de la mairie de Piquine, il y a quand même un programme. L'objectif, c'est d'éradiquer les décharges. Mais de manière progressive, parce qu'il y a des gens qui se sont installés là-bas depuis longtemps. Il a fait des dépôts de l'Etat. Donc, comment faire avec eux ? On a fait des dépôts de l'Etat tout en ayant une autre solution pour les insérer. Donc, ils en sont là avec le promo, je pense, le projet de l'Etat de l'Etat. C'est un environnement. Donc, c'était juste pour dire que, bon, comme l'Etat de l'Etat aussi, il y a des gens, mais il y a aussi des sénégalais. Il y a aussi des affaires de l'Etat. Il y a une question. Avant, on va voir le jour-marche, comme ça, on va le faire. Elle est toute mignonne, toute joviale. Merci beaucoup. Madame Khadi Kamara. Alors, c'est ma dernière question. Peut-être que c'est ma dernière question. Moi, en tant que femmes, on a beaucoup de problèmes. Donc, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Donc, pourquoi vous choisissez le changement climatique ? Alors que vous avez des problèmes, vous pouvez peut-être qu'il va concerner les femmes. Comme vous le dis. Parce que, vous savez, si vous voulez vivre, tout se passe sur lesquels les femmes. C'est-à-dire, quand vous pensez, les femmes, ont desquels les femmes, un environnement, est très bien. Et c'est ce qui est básique. Les femmes, elles sont d'autres. Elles sont d'autres. Elles sont d'autres, elles sont d'autres, elles sont d'autres, ou d'autres, elles sont d'autres, tous les ressources environnementales. Un exemple, je vous ai donné ce que vous avez dit, c'est que si vous avez pris votre voiture, vous allez aller au voyage, aller au Dakar-Thiès, ou au Dakar-Touba, ou au Dakar-Kaulak, ou au Dakar-Saint-Louis, ou au Dakar-Touba-Kouta, je vous ai dit ce que vous avez dit, ce qui vous accompagnez quand vous avez dit. Ce qui vous accompagnez. Il y a des tables, les ressources environnementales. Les personnes ne sont d'une banque. Elles qui traitent leur banque, c'est un sourcil, un peu d'argent, des ressources environnementales. Ils ne le sont pas tout à fait pour qu'elles n'ont pas le droit du pouvoir en vie. Voir les choses à faire. Et cela n'a rien de se marrÇa pour qu'elle vienne à ce niveau pour que le développement du Sénégal les femmes, les femmes, pour qu'elles ne pensent que Parce que si quelqu'un veut atteindre la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, ils veulent atteindre notre territoire. C'est une base de développement. Si quelqu'un veut atteindre notre territoire, ce sera, je vous assure, grâce au leadership de ces braves dames du monde rural, de ces braves dames du monde urbain, qui sont ici, dans Dakar, dans Nyaï, dans les forêts classiques, un peu partout, nous sommes tous les économistes d'economie. Nous sommes tous les investis aujourd'hui. Nous sommes tous les investis aujourd'hui, pour que tu devais atteindre votre marché. Nous sommes tous les investis aujourd'hui. Nous sommes tous les investis aujourd'hui. Par exemple, dans le Nord, à Saint Louis, nous voulons vers la ville de Tchèpe. Aujourd'hui, ce sont les investis dans le Tchèpe. Nous n'avons rien à ce qu'on a fait. Donc, nous devons qu'on a besoin d'un grand nombre. Nous devons tout en même temps. avec les élèves et leur parler pour les cadres parce que les cadres sont les marches pré-COP la COP 28 c'est à partir du 26 jusqu'au 12 nous allons faire notre marche à chaque fois une semaine avant la COP pour que non seulement notre autorité sait où les gens informent, sensibilisent les mémorandums pour que la communauté internationale à travers la presse internationale parce qu'à chaque fois qu'on organise l'événement vous voyez la presse étrangère qui est au Sénégal ils sont allés couvrir partout dans le monde ce qui veut dire que le message c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut souffrir matin, midi, soir c'est ce qu'on a vu parce qu'on a été déserté soit nous sommes dans l'immigration je confirme soit nous avons exorbitant je confirme donc du coup nous avons fait un mémorandum qui est un mémorandum et qui est un mémorandum tu veux dire que tu t'appelles le président de la république ou tu t'appelles le ministre de l'environnement du développement durable et de la transition écologique pour que si nous sommes dans la COP 28 si nous sommes dans la table des négociations pour que nous devons tous les décideurs pour que nous devons l'environnement et la justice climatique pour que nous devons pour que nous devons les aider est-ce que nous savons ce que le Sénégal va vivre particulièrement les femmes tout à l'heure vous avez cité un partenaire qui vous connaissait qui vous accompagne Naturel Justice voilà alors je pense que ce que vous accueille ce n'est pas quelque chose de facile c'est très difficile est-ce qu'il y a des gens qui vous accompagnent à part nous ? à part Naturel Justice il y a des gens qui vous accompagnent nous aussi nous avons des réseaux qui nous appellent franchement les réseaux nous avons une question de nous mais nous avons la marche nous avons parce que si nous avons compris nous avons mais on vient de comprendre parce que nous avons subi nous avons par exemple fini à Dakar il y a des associations d'yghènes qui ont mobilisé le 25 novembre à partir de 16h jusqu'à 18h de la place de la nation à la RTS elles vont venir marcher avec nous je sais que quand je dis c'est je dis je dis je dis je dis mon téléphone je dis un message je me présente mais marche je dis je dis je dis je dis donc nous prévoir 500 femmes mais il y a aussi 1000 femmes d'ailleurs nous avons autorité pour d'autres autorisations de remercier aussi préfecture Dakar de remercier commissariat Medina parce que à chaque fois nous allons accueillir nous allons accueillir nous allons faire l'enquête nous allons faire tout et à chaque fois nous allons faire la marche la police nationale nous allons encadrer un encadrement qui est le 100 ou 200 policiers nous allons encadrer pour que les femmes n'ont aucun problème dans la marche alors Khadi Kamara en une minute vous laissez vous donner ce mot de la fin certainement une communication pour porter ces marches pour que vous savez c'est facile en tout cas c'est un fan et puis le mot de la fin en tout cas tout d'abord je veux remercier cette TV pour les opportunités que vous m'avez c'est vrai que les délais sont très courts mais à chaque fois si je vous demande vous m'avez vous m'avez vous m'avez dans mon cœur de remercier toute l'association que vous m'avez dit de remercier Naturel Justice pour le travail pour le travail et le travail pour le travail pour les vacances vertes sur la marche des femmes troisième édition de la marche des femmes pour la justice climatique comme je vous le dis c'est que la communauté est plus intéressée dans la famille parce que la communauté a une famille a une fille 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 elle est aussi donc c'est ça ce qui est qui est la marche c'est que nous mobilisons-nous pour la justice climatique mais si il y a un autre qui est qui est à changer de trajectoire il est temps de changer de trajectoire madame la transition écologique urge aujourd'hui au Sénégal donc nous avons le gouvernement qui a été invité à la star parce que nous sommes venus et nous sommes venus et nous sommes venus vous êtes des leaders d'opinion en plus influenceuse influenceuse en plus, j'aimerais tout ce que j'ai fait je vais le partager avec toi tu as le partager sur cette plateforme comme ça le marché tout le monde peut venir je remercie Saint Louis Makadjama Aram Diop je remercie je remercie je remercie je remercie Askan la communauté qui a travaillé un peu partout en tout cas je remercie aussi madame Salim parce que j'ai reçu parce qu'elle a été parce qu'elle a été une femme qui a été la femme qui a été le plus de la femme et qui a été la femme nous avons remercié tous 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 samedi 25 à partir de 16h place de la nation est le rendez-vous 18h30 à la RTS au courrier qui a été ministre de l'environnement Aline Doye parce qu'elle est également maire de Plateau il est venu à la RTS il est venu à notre memorandum pour le lire il a été le faire et qui a été le faire c'est qu'il n'y a pas de la décideur et le négociateur que le Sénégal qui a été qui a été qui a été subi effet de changement climatique de plein fouet il a été qui a été l'un parce qu'on aime un peu partout dans le monde parce que marche vie pour marche des femmes seulement pour le Sénégal mais c'est une marche des femmes pour toutes les femmes d'artistes le message est bien passé en tout cas parce que l'explication a été assez fluide avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit et qu'on aura toujours le même plaisir de vous recevoir ici pour nous retrouver pour le bilan et puis pour les perspectives en tout cas ça a été un plaisir nous vous remercions et nous revoilà merci beaucoup merci madame à très bientôt c'est juste après nous sommes dans la rubrique nous sommes dans la rubrique nous sommes tous les secrets nous sommes tous les secrets tous les jours à très bientôt à très bientôt Générique